Découverte d'un capitaine momifié dans un navire fantôme Venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller Salut à tous, salut à tous, c'est Mme Pani, bienvenue sur ma nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va vous parler de la momie qui était retrouvée dans le bateau fantôme En fait c'est un mec qui est allemand qui était en traversée sur l'Atlantique Et en fait qui a été retrouvée par des français Et en fait le bateau ça faisait plus d'un an qu'il était sur le fleuve Donc il y a plusieurs personnes qui ont été sur une ancienne vidéo à moi qui date d'il y a Mathusalem Pour m'envoyer des commentaires par rapport à une vidéo d'une youtuber qui s'appelle Tony Donc moi je vais vous mettre la vidéo que moi j'ai trouvé de la source carrément en entière Donc vous verrez qu'à la fin je vais vous rajouter les photos de cette momie Voilà, sur ce, bonne vidéo à tous Ok je vais l'envoyer Merci Fais gaffe que tu ne râle pas en avion Fais gaffe que tu ne râle pas en avion Fais gaffe que tu ne râle pas en avion Fais gaffe que tu ne râle pas en avion Fais gaffe que tu ne râle pas en avion On est en board ! Tu me reçois ? Olivier, Olivier tu me reçois ? Je descends dans le bateau, après il n'y a personne à bord ! Il n'y a personne à bord ! Il n'y a personne à bord ! Ah, fuck ! Olivier ! Olivier, tu me reçois ? Olivier, tu me reçois ? Olivier, tu me reçois ? A savoir les images que vous avez vues sur la chaîne du youtubeur Tony Et celle-là que vous venez de voir En fait, je vais vous mettre la vraie histoire Parce qu'en fait, si vous voulez, les personnes qui étaient sur le bateau Ce n'est pas une momie qu'ils ont trouvé, c'est autre chose Donc moi, je vais vous mettre la vraie source d'infos Qui va être tout de suite après, voilà ! Un homme, momifié dans un bateau à la dérive C'est l'incroyable découverte faite ce week-end par deux pêcheurs philippins en pleine mer Le capitaine de ce bateau avait dans sa main une radio maritime Comme s'il voulait passer un dernier appel au secours Selon les premiers éléments de l'enquête Il s'agirait de Manfred Bajora Un marin allemand porté disparu L'homme, âgé de 59 ans, avait choisi de faire le tour du monde Suite à la perte de son épouse Son corps n'a pas de traces de coups L'autopsie devra déterminer les causes de sa mort Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je mettrai les sources dans la description N'hésitez pas à vous abonner, à liker Et à partager cette vidéo en bas Sur ce, c'était MatCompany et à bientôt ! La vidéo est maintenant terminée Donc tu peux cliquer sur le rond pour t'abonner Et tu peux regarder les vidéos qui seront affichées Merci à toi !